se réunir, est-ce que vous imaginez cette CEDAO ? Les gens ne payent même pas leur cotisation. C'est l'Union Européenne qui paye leur cotisation. Et c'est eux qui complètent leur BDG. Vous imaginez dans le siège de la CEDAO, il y a des militaires, des colonels et des officiers supérieurs européens qui ont des bureaux dans les bureaux de la CEDAO pour manipuler. Très urgent, très très urgent, encore une fois de plus du côté de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il y a une polémique qui est en train de prendre une autre tournure sur le sol ouest africain. Les États de l'AES, qui avaient annoncé en janvier dernier leur sortie officielle de la CEDAO aujourd'hui, n'est pas consommée par toutes les institutions internationales. L'Union africaine aujourd'hui, qui s'est insurgée en faux d'une manière radicale contre cette sortie, fait donc une grave polémique sur la scène internationale. Les pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont formé une nouvelle confédération appelée la Confédération de l'AES, où le président de la transition malienne, le colonel Asmi Gweta, en est le président pour un an. Mais évidemment, lors des assises de la CEDAO le 7 juillet dernier, le commissaire de l'Union africaine en charge de la politique de la paix et de la sécurité a qualifié, je cite, « d'inacceptable et d'inapproprié la sortie des pays de l'AES dans la CEDAO ». Face à cette sortie très, très bouillante du commissaire de l'Union africaine en charge des affaires politiques de la paix et de la sécurité, n'a pas donc laissé les ministres des affaires étrangères de l'AES indifférents. Ils ont donc décidé de riposter d'une manière très vigoureuse. Ils ont donc qualifié cet acte du commissaire de l'Union africaine de contraire au devoir de réserve et à l'obligation d'impartialité inhérente à tout fonctionnaire d'une organisation intergouvernementale. Ils n'ont pas donc compris la position radicale que le commissaire de l'Union africaine en charge de la paix, de la sécurité ou des affaires politiques appris vis-à-vis de l'AES. Ils ont donc rappelé à l'AES que cette décision est une décision revisée de la CDAO en 1993. Et ils ont aussi rappelé que la sortie d'un autre pays dans les années 2000, qui est bel et bien la Mauritanie, n'a pas causé autant de bruit que la sortie de l'AES. Et que cette sortie est bel et bien une sortie revisée. Et ils ont rappelé. Ils ont donc appelé dans ce dernier à donner sa position réelle. Pourquoi il a pris cette partialité ou une partie vis-à-vis des événements qui sévit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest? Parce que, comme le rappelle la charge, tout fonctionnaire doit adopter une posture de réserve et d'impartialité vis-à-vis d'un problème précis face aux nations ou d'une organisation. Mais celui-ci a qualifié d'inacceptable la sortie d'une organisation ou la sortie de l'AES de la CDAO. Et il n'accepte qu'une seule organisation qui est la CDAO. Mais en réalité, nous nous posons évidemment la question de savoir pourquoi la sortie de ces États dans la CDAO pose-t-il autant de problèmes? Pourquoi plusieurs organisations ou plusieurs pays n'arrivent-ils pas? Jusqu'à aujourd'hui, le seul pays qui a donné son soutien officiel, c'est la Russie par rapport à l'AES. Mais ce que nous comprenons est qu'il est très difficile de prendre le bon chemin. Mais une fois que vous l'avez pris, tout le monde est contre vous. C'est en réalité ce qui est en train de se passer aujourd'hui de côté de l'Afrique de l'Ouest. Les présidents de l'AES qui ont su mettre en avant la détermination du peuple africain pour une indépendance réelle du continent africain à travers le souverainisme et aussi le patriotisme qui repose évidemment sur une indépendance non seulement économique mais aussi militaire. Plusieurs pays aujourd'hui ne cessent de s'insuyer en faux contre cette organisation qui est en train d'être de jour en jour très très puissante face à plusieurs organisations qui sont nées bien avant. Rappelons aussi que cette organisation n'a pas d'institution fixe parce que comme le rappelait le premier ministre malien, le docteur Chogel Kokalamaïga, il a donc rappelé que lorsque vous mettez une institution fixe, ces pays occidentaux ne cessent de faire autant que faire se peut pour corrompre les les gens présents dans cette institution afin de changer l'idéologie même de cette organisation. Ils ont donc opté en effet pour rechanger tout le système tout en mettant des présidences juste par nomination et chaque pays ou chaque président restera dans son pays et à chaque fois qu'on organisera des conférences cela passera d'un pays à l'autre mais sans toutefois assister à une institution bien définie. C'est ce qu'a décidé ces chefs d'état tous à la tête de l'AS pour organiser cette institution. Mais rappelons évidemment que la polémique entre les pays aujourd'hui en Afrique de l'Ouest nécessite de prendre une autre tournée. Face à cette tendance, la Côte d'Ivoire bel et bien repose d'une manière très vigoureuse suite au renvoi de 176 personnes selon le gouvernement burkinabé qui est uniquement constitué des femmes et des enfants. Et le gouvernement ivoinien par la voix du porte-parole du parti et HDP a l'heure officiellement dit qu'ils fermeront tous les camps de refugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Et nous comptons à plus de 65 000 réfugiés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ceux-ci disent qu'ils vont fermer tous ces institutions, tous ces camps de refugiés. Donc dans les jours à venir nous devons assister réellement à cela. Et nous rappelons aussi que le premier ministre malien avait aussi dénoncé que si jamais l'Union africaine persiste toujours dans un temps difficile ou un temps paternaliste, ceux-ci trouvera bel et bien purement et simplement la sortie de l'Union africaine, même de l'ONU, s'il s'agit réellement de leur souveraineté. C'est réellement ce qui est en train de se passer aujourd'hui du côté de l'Afrique de l'Ouest face à cette tendance très, très vigoureuse que vivent les États. Qu'est-ce que vous en pensez particulièrement face à cette situation? Laissez donc massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne Ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Ciao.